Aujourd'hui nous allons faire des petits muffins anglais Ces petits pains qu'on va cuire à la poêle sans matière grasse Qu'on peut manger n'importe quand mais surtout pour le petit déjeuner Ou pourquoi pas pour un bon brunch du dimanche En tout cas ces petits pains ils sont super faciles à faire Ils sont délicieux Honnêtement je me régale Allez c'est parti Les apprentis chefs bonjour J'espère que vous allez bien Et comme d'habitude que vous avez très faim Aujourd'hui on va se régaler avec des bons petits muffins anglais Vraiment je le répète mais c'est idéal Pour le brunch là légèrement sucré Juste ce qu'il faut Des bons pains sur lesquels on pourra mettre ce qu'on veut Du chocolat, caramel, fleur salé, du saumon, de l'avocat Voilà on peut décliner ce petit pain à l'infini La particularité c'est que pour la cuisson il n'y aura pas de four On fera ça directement à la poêle Juste dorer là bien sûr les deux faces Vous allez voir c'est super simple à faire C'est un peu long Certes pendant les temps de pause Et bien voilà il faut être patient Pour cette recette on va utiliser 450 grammes de farine 280 grammes de lait 30 grammes de sucre 5 grammes de sel 8 grammes de levure sèche de boulanger déshydraté Sinon si vous voulez prendre de la levure fraîche Vous pouvez prendre allez 18 grammes 18 grammes de levure fraîche Ou 8 grammes de levure sèche Et 40 grammes de beurre coupé en morceaux Pour cette recette vous l'avez vu je vais utiliser mon robot Voilà la cuve est déjà là avec la farine Mais vous pouvez aussi pétrir à la main Vous aurez un bon résultat Il faudra juste se salir les mains Et pétrir un peu plus longtemps pour obtenir la bonne consistance Si vous n'avez pas de robot ne vous découragez pas Vous pouvez quand même faire les muffins Dans la cuve de mon robot j'ai donc déjà mis la farine Je vais ajouter le sucre Puis le sel et le lait Ca part maintenant avec le robot Avec le crochet Je commence à pétrir pour commencer à amalgamer pendant 30 secondes Puis j'ajoute la levure Et c'est parti pour 5 minutes de pétrissage à vitesse moyenne Le robot fait du bruit C'est pour ça que je vous explique avant Et voilà à vitesse moyenne Allez c'est parti J'obtiens une première boule de pâte Au passage vous avez vu que moi j'utilise de la levure lyophilisée C'est à dire que je n'ai pas besoin de la réhydrater avant Si vous avez une levure de boulangère que vous avez acheté en supermarché par exemple Et qu'il faut la réhydrater Vous la réhydrater dans un petit peu d'eau tiède avant de l'ajouter à la pâte Vous prenez pour ça dans les 280 grammes de lait Un petit peu vous diluez et vous rajoutez Maintenant j'ajoute les 40 grammes de beurre coupé en morceaux Et on va pétrir à nouveau à vitesse moyenne pendant 5 minutes Au bout de 5 minutes j'obtiens une bonne pâte bien homogène Qui ne doit plus coller au crochet ni à la paroi de la cuve Donc voilà là ma pâte elle est très bien Donc je la forme en boule Et maintenant ça part pour la pousse pendant une heure Proche d'une source de chaleur Alors l'astuce je vais mettre au four Le four éteint bien sûr avec une grande casserole d'eau chaude Ça va donc faire la bonne température pour avoir une bonne pousse Je couvre la pâte d'un torchon et ça part à la pousse pour une heure Me revoilà une heure après Oui il faut être patient Pendant ce temps on boit le thé Voilà une excellente préoccupation Allez on va pouvoir récupérer la pâte On voit qu'elle a doublé voire même triplé de volume On va bien dégazer la pâte Pour enlever l'air Donc à la main vous pouvez aussi vous aider du rouleau à pâtisserie si vous voulez On va étendre la pâte sur environ 1 cm, 1 cm et demi de hauteur Et maintenant on va venir découper nos muffins La technique la plus simple moi je ne m'embête vraiment pas On prend à n'importe pièce entre 6 et 8 cm Tout dépend si vous voulez des muffins plus ou moins gros Vous n'avez pas n'importe pièce bien sûr vous prenez un verre tout simplement Et on va venir appuyer pour façonner nos muffins Voilà le premier, le deuxième Puis on va venir les déposer sur une feuille de papier cuisson Que j'ai recouvert de semoule de maïs Le mieux c'est de la semoule de blé dur Mais voilà tout simplement de la semoule très fine Si vous n'en avez pas semoule de maïs ça va très bien aussi Et si vous n'avez rien du tout tout simplement un peu de farine Voilà mais normalement dans la vraie recette on utilise de la semoule de blé dur Donc je les dépose et j'appuie un petit peu pour faire adhérer la semoule Puis je les recouvre J'appuie un petit peu pour faire adhérer la semoule J'en mets également un petit peu dessus Voilà je les retourne j'en mets bien des deux côtés Puis j'en répète l'opération Là je fais plutôt des gros muffins anglais Allez 3ème J'en ai déjà fait 5 Mais maintenant tout simplement je répète l'opération Avec la pâte qui me reste je l'étale Là je vais utiliser le rouleau Vous ajoutez un peu de farine si ça colle hein On n'hésite pas Donc pareil je la baisse sur environ 1,5 cm Je forme les muffins Je les dépose La semoule de maïs des deux côtés Il me reste encore un peu de pâte On va pouvoir en faire 2 ou 3 en plus J'ai pu faire 10 muffins Et des costauds Et puis oui parce que là ils vont encore gonfler On va les laisser comme ça Pendant une heure à température ambiante Ils vont encore un petit peu gonfler Et ensuite on passera à la cuisson Deuxième pouce d'environ 1h Et on se retrouve juste après On va maintenant pouvoir passer à la cuisson Après une heure là Deuxième pouce Ils ont vraiment gonflé Là ça va vraiment être costaud Je vous ai dit vous adaptez la taille que vous voulez La taille de vos muffins Là j'avais pris un emporte pièce qui faisait 8 cm Donc avec le deuxième point de pouce Je pense qu'on arrive à bien neuf là C'est comme ça Enfin voilà bien costaud Après vous faites comme vous voulez Pour la cuisson rien de plus facile Directement dans la poêle J'ai mis à feu moyen Moyen plus Pas de matière grasse Donc voilà Vous choisissez une poêle si possible Qui n'accroche pas Ça sera largement mieux Cuisson environ 3 minutes de chaque face Mais vous surveillez Et chose qui est important C'est de couvrir pendant la cuisson Le mieux c'est de pendant un temps Regardez voilà Un petit coup à prendre Pour avoir la bonne coloration qu'on souhaite Ce qui est joli C'est comme ils sont vraiment bien colorés En haut et en bas La poêle est chaude Comme ils sont assez gros Je vais les faire deux par deux Donc on y va pour la cuisson On couvre et on surveille de pendant un temps On surveille bien la cuisson Allez Les premiers muffins Sont terminés Voilà allez parfait Hop Je les mets sur une grille pour qu'ils refroidissent Et on continue avec de l'autre Et bien voilà Mes petits muffins anglais sont terminés Enfin petits Voilà Quand même assez costaud ça c'est sûr Bien gourmand Avec les quantités que je vous ai données Voilà on peut faire 10 bons muffins Des fois je les fais un peu plus petits J'en fais entre 12 et 14 Chacun fera comme bon lui semble En fonction de sa gourmandise Les apprentis joueurs J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu C'est important pour faire connaître les vidéos Abonnez-vous à la chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Regardez-vous hein Ça c'est très important Et puis nous on va nous rendre rendez-vous Comme d'habitude très vite Avec une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501